Yo ! Alors aujourd'hui je vais vous présenter un stuff original que j'ai joué quelques mois c'est du bi-éléments O et R j'ai pas voulu montrer le stuff R parce que tout le monde le connaît puis bon c'est devenu un classique alors que là c'est plus recherché et je crois que qu'un roube le joue quoi mais il est assez viable par contre je crois que je n'ai pas tous les items il me manque un dofus des glaces je suis sur la bêta 2 là on est en héroïque donc voilà ça sauvegarde le stuff que j'avais avant avant la mise à jour alors là on est toujours sur une optique de jeu rapide qui va se faire sur les trois premiers tours puisque c'est du bi-éléments donc c'est le OR dont je vous parlais je n'ai pas ici le haut feu donc bon on va se contenter de ce mode et vous allez voir il est très sympa que ce soit en invest 1 ou en colis en pvpm il peut se faire mais assez difficilement qu'avec une compo avec un xélor parce que avec l'héliotrope ou encore avec un sacri même si le duo sacri roublard n'est plus trop utilisé en pvpm depuis un je dirais un an et quelques donc je vais vous montrer comment est fait ce stuff bon il m'a demandé pas mal de recherches et encore il n'y a pas tout donc ici la force de frappe sera un petit peu plus basse qu'à la normale parce que j'ai pas le DDG regardez alors ça va toujours se faire sur une double reine des voleurs bon pas la coiffe hein il y a beaucoup mis en coiffe ici j'ai gardé un kiddie bonnet pour le PA sachez que le kiddie bonnet est vraiment pas mal même pour dubie élément c'est pas grave d'avoir une coiffe mono élément puisque là vous allez voir que j'ai une dominante eo comparé à l'air c'est un de mes choix non vous auriez pu prendre une coiffe à lister et en cape une panneau une cape PA par exemple une cape des justiciers qui donne des dommages donc là c'est pas une cape des justiciers je l'ai mimibouté je l'ai mimibouté pour pour faire un stuff président tu vois en fait c'est une cape des malveilleurs pour le 2 de PO les dommages et les résistances R donc voilà bon après c'est toujours les mêmes trucs rien de nouveau sinon il y a de la voile de l'or pour le PO et les résistances eau et feu un gant du Val de Vénère au lieu du fond marin un PA je crois parce que là ça donne des résistances terre et ce qui va être important c'est surtout là l'arc donne un vrai régène c'est limite un dos coco mais à chaque tour donc c'est en 1v1 vous pouvez mettre vous pouvez mettre à la place une épée loponnèse pour l'initiative mais bon vous ne taperez pas avec alors que là vous pouvez vraiment taper avec regardez ça donne elles sont très bonnes on gagne un PO et c'est surtout du vol de vita qui est pas mal du tout donc voilà après les crit sur ce stuff sont pas du tout important vraiment pas du tout regardez l'arc est à 5% ils gagnent que 5 dommages quand ça crit la PO est pas mal du tout 4 à 7 donc voilà c'est surtout encore les dommages je vais vous montrer après combien de dommages fixes on a et on n'a pas le le dofus des glaces donc rajouter 20 de dommages donc voilà et oui ce stuff en esquive est pas mal du tout l'arc donne 15 d'esquive PA puis on a de bonnes résistances critiques c'est vraiment pas mal vous allez voir on est toujours à 6 de PO on a une bonne force de frappe surtout dans la voie haut l'air est complémentaire pour pour les dégâts à des bombes c'est surtout ça regardez on a 850 de chance presque 700 d'agilité bon la sagesse ça va la vitalité elle est un petit peu plus basque sur le stuff PO mais ça c'est normal c'est pas des items on arrive toujours à 4300 ce qui est pas mal quoi qu'il en soit et puis on peut mettre toujours mettre un miraculé pour gagner 320 vitalité au lieu d'un truc initiative donc voilà alors les résistances on est sur du 19 nœuds 36 terres 36 feux 25 eau et 15 r le problème sur les stuff billets mans eau et r c'est que ça manque de résistance air à contrario des modes au feu où il y a trop de résistance justement on est sur du 57 % et 15 % donc voilà c'est surtout le bémol vous pouvez mettre une carapace mais moi j'aime pas jouer carapace comme je vous l'ai déjà dit bon j'ai un nébuleux c'était pour faire le kikou au tour 3 et assurer le kill mais en invest 1 c'est jamais sûr et en collier aussi si vous êtes en aléatoire et pas avec un placeur le nébuleux est inutile à part pour faire de gros dégâts et faire le kikou c'est tout sinon c'est vraiment inutile sur le roublard donc là on va pas mettre un cascadeur avec un cascadeur on est à 800 d'agil mais on voit un trophée dommage donc voilà alors on va voir les artistiques secondaires ah oui il y a aussi un avantage à jouer au air c'est le tackle et la fuite qu'on appelle sur les modes au feu c'est vraiment un plus comme ça on grille pas une botte ou que ce soit pour se dégager d'une invoque ou d'un joueur c'est pas mal du tout donc voilà donc là vous voyez on est en 6p ou 2100 d'initiative enfin 2200 plutôt c'est pas mal et en dommage on va voir déjà on a 200 de puissance donc les soeurs suivent très bien on a 130 dommages fixes au et 116 r avec le ddg on est à 150 et 136 c'est ultra violent et oui les restes suivant donc c'est vraiment c'est vraiment pas mal du coup on va passer au putsch pour vous montrer les dégâts et puis surtout les combos bombants c'est ce qui compte vraiment donc voilà il faut savoir que le billet les mans se demandant vraiment une dextérité surtout le haut et r parce que la force de frappe est moins que pour le haut et feu mais vous allez voir les dégâts sont là donc là je vais faire les sorts comme d'hab déjà un coup de cake là je vous montre juste comme ça à froid voilà 1060 donc là vous régénier du 530 alors là on va faire un coup de risque vous allez voir on perd pas vraiment dégâts en regarder c'est du 570 voilà c'est pas mal du tout sauf qu'on n'est pas à 50% mais bon regarde bon tromblon qui passe à 600 donc vous voyez les dégâts sont là les dac boomerang les dac boomerang sont pas mal du tout aussi en sachant que la voie ici c'est plus du 60% 40% mais on n'est pas encore sur le 1,5 dégueulasse d'angens fort heureusement vous voyez 370 on va faire une spangle oui c'est c'est pas mal du tout on va regarder les régènes maintenant vous allez voir c'est pas mal du tout on va se prendre une raise je sais pas peut-être du 400 ah non si ils sont quand même ok regarde très très haut ça monte jusqu'à 1119 en crit et sinon on est 142 c'est pas mal et quand je parle de dococo c'est vraiment un dococo regardez je me remets dedans hop 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 446 à chaque tour ça coûte 5 pa l'arc contemporain coûtait 4 pa mais là c'est vraiment du régène c'est un coup de pied du sec rieur à 7 de po regardez c'est ultra violent donc voilà après on va faire un décombo de bombes sur le prochain push parce que on n'a pas vu grand chose mais donc là l'avantage de ce stuff c'est que vous le bilayement OFE demande être rapproché de la cible enfin de l'adversaire alors que là il n'y a pas vraiment besoin que vous avez l'arc et tout vous pouvez temporiser un minimum bon bien sûr à un moment il faudra avancer mais là il faut que vous êtes à moyenne à portée moyenne ça gêne pas vraiment surtout que vous avez les sorts R en plus donc c'est pas mal du tout alors que le feu est haut vous avez pulsar à moyenne portée puis c'est tout alors que là vous pouvez jouer de loin même si les dégâts sont pas énormes vous voyez ça faisait du 380% du 0% donc ça fera du 200 environ en moyenne je pense donc là je vais vous montrer un combo de tour 2 le typique là normalement je pense pas qu'il OS je pense pas parce que je pense pas qu'il OS parce que ça n'a pas le DDG c'est surtout ça en fait vous connaissez maintenant je vous apprends rien du coup autour de vous faites ça bon c'est rare de le réussir autour d'eux mais bon si vous réussissez c'est pas mal alors il est à 10000 hop la botte on va voir ah bah ça ne tue pas parce qu'il n'y a pas le DDG donc hop j'aurais dû faire rebours vous voyez il y a 68 de points de vie mais bon ça change pas ça change pas vraiment et hop 3600 sans la poudre donc maintenant on va faire avec la poudre j'aurais du rebours en fait donc on va en faire un autre avec rebours il a 6600 on va attendre le retour du DS donc hop je le dis pas mais j'ai foiré à un truc d'avant hop je pensais que ça allait suffire même sans le DDG hop hop et rebours bah c'est ici hop 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 maintenant vous allez voir hop DS bot hop 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 Le DDG manque, mais il faut que l'imagine avec le DDG. Alors, vous voyez, ça fait toujours 73 points de vie. On peut caler une risquille. Hop. L623. Maintenant, l'explosion. Hop. Vous voyez, du 4600 autour d'eau. Ce qui est pas mal du tout, sur du 0%. Donc, 20 hommages. Ouais, je pense qu'il aurait perdu 700 points de vie en plus. Donc, il serait à 4700. Vous auriez fait du 6300 autour d'eau. Ce qui est pas mal du tout. Du coup, là, vous pouvez caler un tromblon. Aussi, l'avantage... Ouais, donc, un des avantages, c'est que la force de frappe dans chaque élément n'est pas vraiment perdue. Enfin, peut-être avec la voie R un petit peu. Mais la voie O, on perd pas vraiment. C'est comme si on avait 1100 de chances. Sur l'autre stuff, on avait... 35 dommages en plus. Et 152 chances en plus. Là, je compte le DDG en plus. Mais regarde, on perd pas grand-chose. Après, ça changera si vous êtes plus dans une optique R en jouant à Alistair et tout. Enfin, ce sera l'inverse. Ça change vraiment rien. Vous voyez, il a ses davantage. Il perd pas grand-chose. Et puis, c'est original. Et vous pouvez vous adapter aux résistances de l'adversaire. Ce que vous ne pouvez pas faire en mono-éléments. Ça, c'est un désavantage. Donc, voilà. Sinon, pas grand-chose à ajouter, à vrai dire. Non, pas vraiment. Je ne sais pas si je ferai d'autres présentations. Je verrai si j'ai le temps. Là, ça va, j'ai le temps. Mais bon, on verra après si j'ai la foi ou pas. Donc, voilà. C'était Bavraque. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine, peut-être. Si j'ai la foi, encore. Sous-titrage Société Radio-Canada